Musique 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 Bienvenue, rochers, rocheuses, à mon édition d'un rock show! Je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Bienvenue sur mon craton d'Amérique du Nord. C'est notre deuxième mois de septembre, ensemble. C'est dur à dire ça. Septembre, ensemble, vous le direz. C'est comme piano. Piano, panier. Nous contemplons cette énergie de fin d'été pour la deuxième fois. Je l'ai contentée, contentée. Contempler la première fois sur mon île et maintenant les deux pieds sur mon continent. Donc c'est sûrement quelque peu différent. On contemple cette fraîcheur brumeuse. Chez moi, la brume s'invite souvent le matin. J'habite près d'un cimetière, donc... Des fois, je vois la brume qui flotte au-dessus des pierres tombales. La brume, c'est une... Je suis pas très concentrée. C'est une résultante poétique d'un grand contraste de température. Écoute, la poésie est partout, même, dans la température. Septembre, c'est un mois d'été et d'automne. C'est le mois des deux saisons, en fait. Le mois des grands ajustements. Les végétaux préparent leurs semences. C'est la fin des fleurs. Mais c'est encore le début des couleurs, hein, dans ce territoire laurentien. Phénomène rarissime sur Terre, hein, que toute cette beauté époustouflante d'automne qui s'en vient. D'érable rouge, jaune, pourpre, orange, brun, presque violet parfois. C'est très impressionnant. On en reparlera en octobre. Septembre, c'est le mois des heures. Les heures reviennent en force. La contrainte du jour installe la limite de la nuit toujours plus proche de nous. Les nuits s'allongent jusqu'à youle. On assiste au retour des contraintes. Contraintes d'horaire, le retour au travail, le retour à l'école et contraintes du jour, en fait. Bientôt, les nuits seront égales au jour en cette journée glorieuse que l'équinoxe d'automne représente. Donc là, on est dans ce mois-là. Un mois de balance, d'équilibre, de la fin des fleurs, de tempérance, d'ajustement. Pour l'instant, je suis, je dirais le mot, imbibée de toute cette immense transplantation qu'est un déménagement. C'est fatigant pour la très poreuse gorgone que je suis. Et en ce moment, je suis très occupée à comprendre mon environnement, à l'entendre à l'organiser, à l'édifier et surtout à le ressentir. Vibrer au diapason d'un nouveau territoire demande, en fait, me demande beaucoup d'énergie. Ça me demande d'éteindre mes peurs, de faire cesser le babillage mental que représentent mes peurs. Des fois, je vois ça comme un paquet de goélands qui volent tout en même temps et qui crient tout le temps. D'éteindre nos incertitudes et les doutes pour écouter. Ça, ma foi, c'est pas facile pour moi. Donc, je prends plus de temps effectivement à m'inquiéter qu'à écouter pour aller puiser des forces. Et je pense que ce n'est pas pour rien que ce mois-ci, je vous parle d'une pierre associée traditionnellement à la force. Le jaspe rouge. il m'est apparu mon Dieu, il est comme il m'est apparu j'allais dire indéniable, mais il m'est apparu inséparable du moment charnière dans lequel je me trouve. Et en ce moment, je ne suis pas dans une position de force, je suis dans une position d'adaptation et de transition. Donc, c'est très troublant de se retrouver là-dedans, en tout cas pour moi. Alors, vous allez voir, le jaspe rouge se mêle à plusieurs figures et à plusieurs réalités de ce mois-ci. Ce vibrant jaspe rouge, il n'est pas là pour rien. On a souvent parlé du jaspe, mais aujourd'hui, je vous parle précisément d'un des jaspes les plus abondants du territoire où il n'est pas résonne. Il est partout, le jaspe rouge au Québec. Mais non, il n'est pas partout, mais bref, il est très abondant dans certains secteurs. Et la vie me l'a placé carrément entre les pieds, très souvent ce mois-ci, en fait, du moins ces dernières semaines, pour ignorer, je ne pouvais pas ignorer sa présence et en l'occurrence son message. Alors, le jaspe. Le jaspe, c'est une pierre silicieuse. Si vous m'écoutez depuis longtemps, vous connaissez quand même le jaspe. Les pierres silicieuses sont mes pierres préférées. Le jaspe fait partie de la grande famille des coerces micro-crystallins, ça on le sait. Il est opaque, contrairement à l'agate qui, elle, peut être translucide parfois. Il n'est jamais fluorescent. Ça, on le sait. Déjà. Il est d'origine hydrothermale, donc volcanique. Il se cristallise dans les fissures. Bref, il est souvent comme un mastic du monde des roches. Il aime remplir les cavités. Mais j'ai découvert autre chose. Une autre histoire de formation. Donc, parfois, le jaspe, il peut être de type sédimentaire. sédimentaire. Comment se fait-il qu'il peut être d'origine sédimentaire? Le jaspe, lorsqu'il est de ce type-là, on l'appelle un jaspe radiolaire ou une radiolarite. Phénomène, à ce que j'ai compris, où la vase, où il y a une vase, en fait, qui se crée dans les fonds océaniques, qui est remplie de radiolaires. et un radiolaire. C'est un micro-organisme minuscule qui a un squelette silicieux, donc un protozoaire, en fait, bien précisément, qui a un squelette silicieux. Tous ces gentils petits protozoaires se sont déposés dans une espèce de vase silicieuse dans les fonds océaniques. Il y a eu un phénomène de sédimentation qui s'est faite, donc une diagénèse. Les principes de sédimentation s'appellent comme ça. Quand on compacte, en tout cas, je vais l'expliquer un peu plus tard. Il y a donc deux avenues possibles, deux histoires qui, en termes symboliques, poétiquement, sont, ma foi, fort différentes. Ça fait, c'est pas la même chose. Alors, il y a toujours de quoi nourrir son imaginaire. Donc, ma roche de feu, parce que le rouge, j'associe quand même ça au feu, peut être une roche d'eau de grand fond marin. D'ailleurs, dans certaines civilisations lointaines, on l'associe le jaspe à l'eau. Bon. Je suis toujours fascinée quand l'intuition des peuples anciens va comme se corréler à des informations scientifiques. Moi, je trouve ça génial. Et je pense même qu'on a affaire à un jaspe radiolaire, donc à une radiolarite, lorsqu'on parle d'une mochaïte, que moi, j'associe à l'eau, mais pas la seule. Je dirais que les aborigènes australiens l'associent à l'eau vive. Alors, malgré ces couleurs fauves, qui visuellement ne sont pas très proches de ce qu'on peut se faire comme idée de l'eau, ils se rapprochent davantage du feu. Mais bref, ils sont... C'est ça, hein? Fait qu'on est vraiment proche d'une pierre aquatique, de quelque chose qui a été créé dans l'eau. Alors, c'est fascinant. Une roche faite de matière organique. Alors, on peut avoir affaire à ça, un jaspe sédimentaire. Alors, un protozoaire, donc la radiolarite, est un protozoaire, vu au microscope. C'est juste absolument magnifique. Un radiolar, c'est un micro-organisme qui a un squelette licieux, comme je l'ai dit, mais qui est extrêmement ouvragé. C'est un petit bijou, un petit bijou microscopique, c'est un pléonasme un peu, mais c'est un bijou microscopique. C'est vraiment spectaculaire, un radiolar. Et dans certaines conditions, vont devenir des roches sédimentaires. Alors, à leur mort, ils forment des bouts à radiolaires, qu'on appelle carrément comme ça, et qui vont se déposer, comme j'ai dit, dans les fonds océaniques. Et par un phénomène géologique, il va y avoir un compactement. Les sédiments vont subir une sorte de phénomène, plusieurs, en fait, une série de phénomènes biologiques, une hausse de la pression, une hausse des températures, pour finalement se consolider en roches sédimentaires. Donc, ce phénomène de diagénèse est extrêmement complexe. La diagénèse, c'est l'ensemble des processus qui va mener les différents sédiments à la formation des roches sédimentaires. Tout ça pour dire que le jaspe peut être aussi une boue préhistorique faite de petits animaux silicieux. C'est fascinant fascinant et, ma foi, extraordinaire. Alors, nos petits protozoaires fantastiques, cette ménagerie microscopique ne peut que se greffer dans mes pensées aux organismes extrémophiles qui ont la particularité d'être, eux aussi, microscopiques et mystérieux, mais surtout, forts et résilients. Alors, j'ai pris l'infiniment petit qui fait des roches et puis, je l'ai juste comme accompagné dans ma tête toute cette réalité microscopique. La vie sur Terre est indéniablement relative à des petites choses microscopiques. Dans la soupe originelle, ce sont des bactéries qui ont formé des citromatolites qui, par leur prolifération complètement fortuite, ont parti le grand party du vivant. Le microscopique a créé la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui. C'est de lui que tout part. Le miracle part du petit. Je trouve que ça nous place dans une belle position d'humilité. Les toutes petites choses méritent notre respect, comme notre microbiote, par exemple. Et certains organismes extrémophiles peuvent respirer de l'arsenic, se nourrir de poison pour survivre comme le soufre, par exemple, se mettre en dormance et se réveiller 24 000 ans plus tard. Dans le cas de bactéries ou de virus, le tout petit est extrêmement puissant. On pense au tartigrade, un animal microscopique qui peut résister au vide spatial, au manque d'oxygène, au zéro absolu. le tout petit impose le respect dans notre société présentement. Il met la terre sans dessus dessous. Donc, les bactéries et les virus habitent nos gènes. Ils sont partie prenante de qui nous sommes de par les mutations génétiques qu'ils ont créées dans nos gènes, en fait. Alors, un jasper radiolaire me ramène à cette fantasmagorie microscopique à cette féerie invisible légèrement inquiétante. Donc, on cherche de la vie partout dans l'univers. C'est le fantasme humain que je trouve le plus intéressant. Trouver de la vie ailleurs, ça répondrait à la réponse fondamentale qui jale les grands courants de pensée spirituelle et philosophique. Pourquoi sommes-nous ici? Dans cette recherche, c'est le noyau du mystère. L'humain étant ce qu'il est et cherche ce qu'il connaît déjà. Donc, il s'est beaucoup restreint parce que, pour lui, c'était impossible de trouver de la vie sûre dans des conditions extrêmes. Mais plus on cherche sur Terre, plus on trouve des formes de vie dans des endroits absolument improbables qui dépassent l'entendement. Donc, plus la perspective de trouver des formes de vie dans des environnements hostiles apparaît aujourd'hui de plus en plus probable. Moi, je trouve ça génial. Penser que la vie sous une forme extrémophile pourrait vivre et avoir évolué sur Europe dans des conditions complètement farfelues, ça ouvre un champ de possibilités assez grand. Alors, comment on évolue dans un environnement hostile? Alors, si nous, on se positionne en extrémophile, on évolue comment? Bien, on met un jaspe rouge dans ses poches. Il existe des organismes extrémophiles, mais il existe aussi des gens extrémophiles. Je vais vous parler aujourd'hui d'une femme extrémophile qui a fait ce qu'elle veut dans un environnement hautement hostile. Et un peu comme avec l'infiniment petit, on oublie souvent son existence fondamentale qui a su créer la vie dans notre monde actuel telle qu'elle est, du moins dans notre pays. Les pionnières sont souvent de tout petits maillons qui viennent mettre le bordel partout dans des structures bien établies comme un petit virus. Elles dérangent, elles dévastent la rigidité, elles saccagent, le préétablissent, elles sont craintes vraiment et rejetées, mais elles sont essentielles à la société d'aujourd'hui. Sans elles, j'aurais pas le droit de faire le métier que je veux. Elles favorisent la mutation génétique sociétale. Et j'ai pris le chemin symbolique de la biologie, sans m'en rendre compte en fait, pour vous parler de la première femme médecin canadienne, française, Irma, Levasseur. Des fois, mon intuition fait des drôles de choses, je m'attendais pas à parler d'organisme extrémophile en parlant du jaspe. Mon jaspe rouge, je l'ai appelé Irma Levasseur Laflamme. Irma est venue cogner chez nous, elle s'est imposée dans mon imaginaire avec force et entêtement. Même dans l'invisible, je sens qu'elle est encore comme ça. Dans mon jaspe, il y a un oeuf cassé, en fait, un oeuf cuit dans le feu, carrément. Alors, ça ne pouvait faire en sorte que de me ramener à cet adage qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. D'ailleurs, je suis sûre qu'Irma me le crie. Elle fait, « Ouais, ma fille, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs! » Dans ma tête, elle doit dire, fais donc les choses, même si tu n'as pas de poils, même si c'est tout croche, fais-le donc. Alors, Irma est implacable et c'est Irma, mais c'est un personnage impressionnant qu'on a oublié et qui mérite des honneurs retentissants. Je tiens à remercier Madame Pauline Gill, qui est une romancière qui a fait un travail de recherche très pointu pour écrire la biographie d'Irma et elle a fait un travail de recherche à ma place. Alors, j'ai utilisé, j'ai grappillé, en fait, beaucoup dans ce qu'elle avait comme information puisqu'elle doit avoir fait la recherche la plus exhaustive au Québec, en fait. Et c'est grâce à son opiniâtreté parce que, selon ses dits propres dires, ça n'a pas été facile de trouver de l'information à certains niveaux que je peux vous faire part d'autant de choses au sujet de cette vedette, de ma vedette, Irma. Donc, cette femme incroyable naît en 1877, donc on est même avant les années 1900, donc ça fait longtemps. Elle va rapidement vouloir devenir un médecin. Là, on est au début du 20e siècle, on est dans une société percluse de catholicisme, pudique, je dirais même pudibonde à l'égard des femmes et une rigidité extrême, en fait, face aux femmes, surtout qu'elles ne veulent pas être des épouses. ou ça, c'est comme, mais qu'est-ce que c'est que ça, cet organisme étrange qui fait les choses à sa façon, c'est comme un peu, c'est un peu encombrant. Elle est flyée, Irma. C'est une jeune fille de 17 ans qui dit là, les enfants malades, ça va faire, ça meurt comme des mouches. Le taux de mortalité infantile, selon les recherches de Pauline Gill, est de 25 %. Et là, elle se dit, bon, elle est face à un problème de taille, elle se dit au Québec, accès à l'éducation pour les femmes, c'est limité, là. À part être infirmière puis être prof, tu peux pas faire grand-chose. Et l'accès à la médecine est carrément impossible. Les femmes de l'époque peuvent aller au collège Bishop, mais elles peuvent pas faire leur stage. Elle fait ça une impasse. Mais là, Irma, elle, elle ne se laisse pas, elle ne se laisse jamais faire. Donc, elle décide, tant pis, je vais aller aux États-Unis. Mais là, elle part. Elle s'expatrie carrément. C'est une jeune femme, même pas une femme, c'est une jeune fille seule, elle a 17 ans. Et elle s'en va étudier au Minnesota. Donc, elle acquiert une solide formation en médecine qui est deux fois plus longue que les collègues masculins québécois de l'époque. Elle revient ici, mais elle n'a pas le droit de pratiquer. Pas parce qu'elle n'est pas compétente, bien sûr, mais parce qu'elle est une femme. Donc, au niveau législatif, c'était pas vraiment faisable. C'était impensable. Alors, elle doit défendre son droit de pratique en cours. Évidemment, elle va gagner. En fait, elle ouvre toute sa vie des portes fermées à coups de cornes, ma foi. et elle va avoir de multiples embûches tout au long de sa vie. Dans la société québécoise du début du siècle dernier, on a beaucoup de difficultés à accepter une femme qui a une personnalité aussi forte. De toute façon, ça va perdurer dans le temps. On a encore quand même beaucoup de difficultés à accepter les femmes qui ont des personnalités très fortes. Moins qu'avant, mais quand même. elle va être la pierre fondatrice de l'hôpital Sainte-Justine et de l'hôpital Enfant-Jésus. Elle va aller travailler à New York parce que des fois, c'est qu'heure d'être ici. Elle s'en va travailler à New York et pendant la Première Guerre mondiale, elle va être la seule femme, en fait, d'une équipe de médecins qui va être envoyée en Serbie pour gérer une épidémie de typhus. Épidémie qu'elle va gérer avec une efficacité redoutable. Elle va travailler pour la Croix-Rouge comme bénévole aussi. Au retour au Québec, elle va ouvrir une autre clinique. En fait, elle va ouvrir une clinique à Québec. Elle va se faire chasser par le voisinage parce qu'elle soigne des pauvres et on n'aime pas ça. C'est sale, Yark. Donc, elle leur tient tête, elle finit par perdre cette clinique-là, elle en ouvre une autre. Le monde qui l'abandonne, elle est excentrique pour l'époque. Elle dérange profondément les structures établies. À la fin de sa vie, elle va même être internée parce qu'on la trouve excentrique, parce qu'elle est un peu broche à foin, parce qu'elle est sous-cours. Et on va l'interner, bon, carrément, sans papier, avec pas de linge. En fait, elle va se défendre en cours pour sortir de cet internement. Elle va gagner, mais quand elle sort, elle n'a plus rien, on a détruit sa maison pendant son absence. et elle va mourir dans la solitude et le désœuvrement absolu. Il y a cinq personnes à ses funérailles. Elle n'a pas de timbre. Elle n'a pas de rue. Elle n'a pas comme son nom en néon au-dessus de quelque part. Il n'y a rien pour elle ou pratiquement rien. Il y a Pauline Gill qui nous l'a fait découvrir à travers sa biographie. On lui dit un merci, mon Dieu magistral, parce que sans elle, je n'aurai pas toutes ces informations-là. Mais moi, je trouve ça extrêmement choquant qu'on n'ait pas mis plus d'emphase sur cette personnalité extrémophile qu'est Irma Levasseur. Alors moi, j'ai nommé ma pierre comme ça. Elle a une soeur, cette pierre-là, qui est déjà adoptée, qui a un nom tout aussi mythique. Mais bon, je vous en parlerai une autre fois. Alors, Irma Levasseur, La Flamme, je l'ai appelée La Flamme parce que c'est le nom de famille que j'avais donné à sa soeur. Je me suis tombée bas, donner un beau nom composé, ça y allait tellement bien. Alors, j'ai continué, je continue à chercher sur le jaspe. Je cherche toujours de toute façon. Je découvre, je le savais quand même un peu, mais je découvre que son appellation reste floue. Pour certains, la mochaïte n'est pas un jaspe. Ce serait davantage une pierre, justement, radiolaire, mais elle ne rentrerait pas dans les jaspes. Bref, pour d'autres, elle l'est. Ce qu'on croit être un jaspe, parfois, est une riolite, insaisissable, le jaspe. C'est un peu comme cet insaisissable, Irma. Aucune catégorie de son époque ne lui scier. Elle n'entre nulle part. Elle n'en est pas moins belle. Moi, je trouve qu'elle l'est plus. Et en minéralogie, voilà une épineuse question que l'identification purée dure. Les termes sont souvent commerciaux. J'en ai déjà parlé. on prend une pierre pour une autre. Souvent, parfois, plusieurs minéraux vont se mélanger. Donc, on cherche en ce moment beaucoup l'action, entre autres, en l'hétothérapie, d'une pierre très précise. Alors que la roche en elle-même est un monument du temps qui mérite tout notre respect et qui peut nous faire philosopher quand on s'y met. Quand on se met à y penser dans ce paradigme-là, moi, je trouve que c'est un vecteur de réflexion. Les roches étaient là avant nous et ils seront là après nous. Elles changeront de forme, peut-être sous l'action de nouvelles forces telluriques ou de nouvelles diagèneses dans certains cas. Qui sait? Elles ont le temps le plus long sur Terre. C'est la plus belle lenteur parce que depuis des millions d'années, parfois même des milliards d'années dans certains cas, elles regardent placidement l'histoire terrestre. Elles en sont le témoin direct, mais aussi l'acteur principal. Et ça, c'est un paradoxe théâtral. Le jaspe rouge jusqu'à nouvel ordre, ça demeure un jaspe. Et durant mes courtes vacances sur la Côte-Nord, elles étaient partout à mes pieds. Je l'ai ramassée sur une plage magnifique, immense, forte, du sable fin à l'infini, des pierres rouges partout comme des gouttes de sang, comme un produit magique de la chasse, d'une chasse céleste. Cette plage me parlait. Elle était ma mère, ma maman, froide. Son eau était glaciale. Je m'y suis baignée des heures jusqu'à m'engourdir les mains. Elle me dispensait son amour, mais avec beaucoup de rigueur. partout se logeait dans le sable ce jaspe rouge fabuleux pour me rappeler la force et me rappeler les pratiques ancestrales du peuple qui peuple aujourd'hui cette plage magnifique et extraordinaire. Et j'étais sur cette terre de cœur, sur cette terre de cœur émietté, de cœur fort, de cœur rouge. Le jaspe est un cœur émietté qui nous rappelle que même nos peines sont belles quand on se donne la peine de les regarder avec infinie bienveillance. Que nos batailles pour la justice ne sont pas vaines, surtout lorsqu'elles défendent la beauté de l'authenticité. Ça restera ma plage secrète. Ceux qui connaissent la Côte-Nord savent peut-être de quoi je parle. Un trésor du nord des sept rivières. C'est mon indice. Donc, mon âme y restait pour danser, je crois, mais c'est pas grave, mon âme va revenir avec le froid. Le jaspe rouge est un produit de la chasse céleste, une activité intense qui, lorsqu'elle est bien faite, nous sustent et nous donne de l'énergie. Le jaspe rouge, c'est un hémoglobine de la grande tête de renard qui est notre province. Il nous remet dans cette animalité, dans notre opiniâtreté de vivre comme on l'entend, du moins dans ma vie. C'est ce qui le représente. Il rend tenace, il rend extrémophile, il permet de résister là où les portes nous sont fermées. Même si on ne somme plus au début du siècle dernier, croyez-moi, les femmes qui nous écoutent, pour celles qui veulent la parité, les paris ne sont pas tout à fait gagnés, non. Peut-être ici, au Québec, elles le sont, les paris, en fait, ils le sont davantage, mais sur la planète entière, c'est pas gagné, mais vraiment pas, et ça régresse. Donc nous avons toujours besoin d'un petit jaspe rouge dans notre poche et d'une irma le vaseur dans notre oreille et d'une plage terriblement froide dans son cœur. Gardez la tête froide, ça fouette les sangs. Mirocheux, Mirocheuse, que vos batailles soient belles, surtout lorsqu'elles sont pour l'équilibre. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne, un beau mabon, une belle fête au lieu de la fin de l'été. Pensez à Irma ce mois-ci, elle en a besoin. Pensez à toutes ces femmes fortes, surhumaines, qui ont travaillé fort à nous taper bien comme faux un chemin, un sentier dans les champs de blé et de maïs de notre province qui était somme toute légèrement arriérée. Et qui ont ouvert les portes à notre place. Donc, il ne faut pas... En fait, ma réflexion, c'est vraiment de ne pas laisser les portes se refermer. Mesdames, on en a la responsabilité. La persévérance, ça ne fait pas la guerre. La persévérance, ça construit la vie. Donc, je vous souhaite force et douceur, chers auditeurs. chers auditrices. Bonne écoute. Irma, tu es née avec les plus belles cornes en spirale que les dieux ont pu te trouver. Des cornes d'or pour qui sait te regarder en plein front. Les autres, eux, ne voyaient rien qu'à t'en francs de bœufs. Avec ta tête en proue de bouc sur le radeau de quenouilles et de bois flottant que tu t'es construite, tu as traversé les limites de ton pays d'orignal, d'épinette, d'enceint, d'interdiction et de confessionnal pour fouler la terre libre des États-Unis. Tu es puissante, une main sur le front, scrutant l'horizon vers le Minnesota. Tes pieds foulent le sol en semant des éclairs et en lançant des serpents maudits pour fertiliser la terre. Les femmes qui dansent avec la volonté sont des démons sans nom, du moins dans ton pays de forêts et de tabernacles. Tu as avancé toute ta vie avec des pieds affûtés qui savent s'accrocher aux rochers. Tu montes à l'envers les chutes mon morancier. Tu es un saumon avec un stéthoscope. Tu reviens toujours ici, lieu de ta naissance, province de maïs et de blé qui ne t'aiment pas. Nul n'est prophétesse dans son pays ou pose des paroisses aussi piquantes que des chardons maris. Pourquoi tu es revenue ici, Irma? Tu as semé des pierres qui ont fructifié sans toi. Tu as brassé le monde mais le monde ne veut pas de toi. Ceux qui t'aiment sont pauvres et ce sont des enfants. Elle est laissée pour compte donc peu de voix. Irma la dure, cœur de lion et corne d'or, front de bœufs, tête de cochon et pied de biche. Tu m'as ouvert toutes les portes de la médecine. Je mets tes yeux pour voir grand en moi. Je ne suis pas médecin mais beaucoup de femmes le sont pour moi. Je te porte, nous te portons, à bras le corps, à corps défendu. On marche dans ton parfum féroce. On réclame ta mémoire émiettée pour nous faire un drapeau de liberté. Mais encore faut-il qu'on te connaisse? Irrévérencieux oublis pour un peuple qui se souvient. Irma, qui serions-nous sans toi? Il n'y a pas si longtemps, je ne te connaissais même pas. Merci d'insister. Il y a encore tellement d'enfants à sauver et de chemins à faire vers la responsabilisation, ne serait-ce que notre devoir de mémoire du monde qu'on a fait chier. Je me souviens de toi maintenant. Je me souviens. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz